Géoscience Montpellier est un laboratoire de recherche qui a trois tutelles, l'Université de Montpellier, le CNRS, l'Université des Antilles. Nous sommes environ 170 personnes et notre travail, qui est basé sur une approche très multidisciplinaire, consiste à développer des connaissances nouvelles sur la planète Terre, son environnement et ses ressources. Par exemple, nous travaillons sur la déformation à toutes les échelles de temps et d'espace pour comprendre l'impact de ces processus de déformation dans les roches sur la dynamique de la planète. Nous travaillons sur les couplages entre les enveloppes de la planète Terre, depuis la Terre interne jusqu'à la surface. Nous travaillons sur l'évolution depuis le stade Terre primitive vers le fonctionnement actuel. Nous travaillons sur les aléas géologiques, les événements potentiellement catastrophiques, tels que les séismes ou les glissements de terrain. Nous travaillons sur les hydrosystèmes, par exemple le littoral. Et enfin, nous travaillons sur les ressources naturelles et leur utilisation raisonnée dans le contexte de la transition énergétique et du développement durable. Au laboratoire, on travaille sur la dynamique du littoral et en particulier, on s'intéresse à la dynamique des barres d'avant-côtes. Les barres d'avant-côtes sont des dunes hydrauliques qui se développent à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres de la plage dans une paire de mètres de bâtimétrie. Et en matière de recherche et développement, on a un partenariat avec l'entreprise Baron Languedoc Ingénierie, qui est basé sur le principe de trouver des solutions de protection douce pour protéger le littoral. Dans le cas de SET, qui est un site d'études, on a été capable de trouver la forme d'un objet, des grosses chaussettes, faites de géotextiles et remplies de sable, et de les positionner à un endroit particulier du système littoral, afin de permettre à la plage de grandir et au stock sableux de s'accroître au cours du temps. On a déployé un tel dispositif et on a réussi à gagner 40 mètres de plage en quelques années. On utilise des techniques d'optimisation de forme. Par analogie avec l'aéronautique, c'est trouver la meilleure forme d'un ouvrage, là les géotubes, et les positionner au mieux pour être capable de réduire l'effet des vagues moyens sur l'année lorsqu'elles se propagent vers la côte. La tectonique active et l'étude des séismes est un des thèmes majeurs de recherche du laboratoire. On s'intéresse notamment aux séismes qui se produisent à l'intérieur des continents, loin des frontières des plaques, et qui réactivent des failles anciennes capables de produire des séismes destructeurs. C'est ce qui s'est passé le 11 novembre 2019 dans la région du Thaï, près de Montélimar, où un séisme de magnitude 5 a causé de gros dégâts et a été ressenti jusqu'à Montpellier. C'est un séisme inédit car il s'est produit à faible profondeur, ce qui a provoqué une rupture en surface avec un déplacement d'une dizaine de centimètres. Une autre particularité de ce séisme, c'est qu'il s'est produit sur une faille qui n'était pas répertoriée comme active, ce qui pose la question du risque sismique dans une région fortement peuplée et avec des infrastructures telles que deux centrales nucléaires. Pour aller plus loin dans la compréhension de ces phénomènes, nous réalisons des investigations paléosismologiques qui consistent à creuser des tranchées au travers des failles, qui vont nous permettre d'analyser si des ruptures affectent les sols, les paléosols, au cours des deux derniers millions d'années.